Une manade est un troupeau de taureaux, de vaches ou de chevaux, en liberté, et conduit par un gardien. Notre principale activité, c'est la location de taureaux aux arènes pour les courses à la cocarde. Ensuite, nous avons le tourisme, et en troisième position, la viande. Les taureaux qui ne sont pas assez agressifs, qui ne sont pas bons pour les courses aux arènes, nous les venons à l'abattoir, à la boucherie. Et nous avons un AOC, un taureau de camargue, c'est une viande très prisée, qui a un peu goût de gibier, qui est très bonne. Voilà, mais la principale activité, c'est la course à la cocarde aux arènes, à ne pas confondre avec la corrida. La corrida se fait avec des taureaux espagnols, pas avec des taureaux camargue. Il y a une grosse différence, le taureau espagnol a les cornes vers le bas, ils ont les cornes bien vers le haut. Le taureau espagnol est plus lourd que le nôtre, le nôtre est fait pour courir. Et puis, le taureau espagnol est assez bête, il va sur la cape ou sur la mulette, il passe un quart d'heure à faire ça. C'est-à-dire que le taureau camargue est plus intelligent. Quand il a passé deux fois à la cape, il dit, mais il y a des pieds, il y a un homme derrière. Il ne s'occupe plus de la cape, il va s'occuper de l'homme. Pour nous, c'est une location de taureaux. Et nos taureaux, ils ont leur nom, chaque taureau a son nom. Ils ont leur nom sur l'affiche et les gens suivent le taureau. Donc, nous, en ce moment, notre modette, c'est ratisse. Donc, les gens vont aux arènes pour voir ratisse. Et les taureaux peuvent faire une dizaine de carrières comme ça, si leur condition physique leur permet. Les manades sont indissociables de la camac, tout comme les ranches sont associées à l'Ouest américain. Les manades sont avant tout une affaire de famille, transmise de génération en génération, où chacun joue un rôle bien défini. Les heures passent vite à observer les gardiennes coordonner leurs efforts afin de diriger le troupeau en douceur. Si la chose semble facile et naturelle, elle exige de l'expérience et de la patience. Car il ne faut surtout pas drusquer un taureau, sous peine de créer l'anarchie dans le troupeau. Avant une course camargaise, les gardiennes rassemblent leurs troupeaux et procèdent au tri des taureaux. Cet exercice permet la sélection des meilleures bêtes pour la course. Les taureaux ainsi triés sont dirigés dans un enclos. On fait monter les taureaux sélectionnés dans des camions pour les amener dans la ville hôtesse de la course, comme Arles, Nîmes ou Saint-Rémy par exemple. Il n'y a pas de mise à mort, ni de blessures volontaires infligées aux taureaux dans la course camargaise, aussi appelées courses à la cocarde. Le but est d'attraper, à l'aide d'un crochet spécial à quatre dents, les attributs fixés aux cornes du taureau. À peu près 1000 courses se déroulent chaque année dans une centaine d'arènes de la grande région de Provence-Camargue. Arles et Nîmes accueillent cependant les courses finalistes les plus réputées. Je m'appelle Kevin Gauthier, j'habite en Provence et je pratique la course camargaise. Avant tout, c'est une passion. Les héros de ces courses sont d'abord les taureaux qui, pour certains, sont des stars respectées qui attirent chacun leurs admirateurs, au même titre d'ailleurs que les rasoteurs étoiles. Une sonnerie de trompette annonce l'arrivée du taureau dans l'arène, mais c'est un extrait de carlène qui ponctue les moments forts de la course camargaise. La course camargaise consiste à lever des petits pompons sur les cornes du taureau, en les faisant les briller au maximum avec les barrières. Et voilà, quand on fait ça, on est reconnu meilleur rasoteur. Est-ce qu'il y a des paris sur... Non, il n'y a pas de paris. Et quand on attend 2 euros... Ah ben c'est... Plus le gland il est cher, plus le taureau il est difficile. Et donc plus... Plus c'est difficile de lever les attributs sur le taureau, et... Et donc quand on l'élève, ben, on gagne les sous qui sont attribués au taureau. Voilà. Les taureaux camargains sont en forme, faisant fi des clôtures qu'ils sautent allègrement au risque de blessures mineures. Ça se pratique de l'héros jusqu'au bout du Rhône. On pratique ça presque tous les jours, en période juillet-août. On fait ça pour le plaisir. Et puis voilà, c'est... De toucher la bête, c'est l'harmonie du rasoteur et de la bête, c'est... C'est que du bonheur de rajouter des taureaux. Qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes poursuivi par le taureau? Ben d'arriver le plus vite à la barrière. Tout simplement... Sous-titrage Société Radio-Canada